Moi j'ai grandi dans le Villuil et j'ai toujours voulu créer un comedy club dans le Villuil donc j'ai recherché un peu une cave qui pouvait accueillir ce type de cet art le stand up donc j'ai regardé un peu toutes les caves qu'il y avait dans le Villuil et je suis tombé sur la cave du Zango qui est vraiment très belle ça m'a plu directement et je suis allé voir le patron pour lui proposer de faire ça dans sa cave donc il y a des débutants il y a des plus confirmés il y a des Lillois il y a des parisiens des bordelais qui vont venir voilà c'est vraiment la scène elle est ouverte à tous tous les humoristes qui ont envie de venir s'essayer au stand up comme ça commence à 21h30 vous avez la possibilité de venir aux Zango et vous pouvez venir venir manger bien sûr à 20h à 19h et ensuite descendre participer au comedy club on a beaucoup de retours positifs c'est ça on a commencé depuis octobre donc c'est tous les jeudis à 21h30 et on a vraiment beaucoup de succès les gens sont vraiment contents c'est un peu difficile à démarrer puisque quand on lance un nouveau concept le comedy club c'était une existante dans le Villuil donc d'amener un peu cet art le stand up qui n'est pas forcément connu à Lille à Paris c'est très répandu mais pas à Lille donc c'est tout l'idée l'ambition c'est de vraiment faire découvrir cet art au public lillois j'ai vraiment envie de développer l'art du stand up à Lille avec d'autres acteurs des amis humoristes qui eux ont aussi leur lieu sur Lille et le but c'est vraiment de faire en sorte que Lille soit la deuxième ville du stand up après Paris ce qui est cool c'est que dans le Villuil le public il est large c'est à dire qu'on a de tout on a des chefs d'entreprise on a des responsables etc donc du coup par exemple on a le patron d'une grosse agence de communication qui vient en locaux donc c'est cool aussi pour nous pour ceux qui jouent leur spectacle de pouvoir également vendre leur spectacle le stand up c'est il joue pendant 10 à 15 minutes sur scène chaque artiste joue pendant 10-15 minutes et il a la possibilité justement de faire sa pub pour son propre spectacle c'est ça tout l'intérêt de participer à ces scènes ouvertes on est obligé tous les humoristes que vous connaissez que ce soit les grands comme Jamel Debbouze ou même les américains ils sont tous passés par des des comedy clubs dans des caves c'est vraiment c'est l'entraînement c'est l'entraînement